Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bastien Le Carrec, je vais vous parler avec Arthur de censure du net. Alors on innove, ou plutôt on essaie de tester un nouveau modèle. On vous propose donc deux conférences, d'une heure chacune, pour d'une part pour moi faire du très descriptif, c'est-à-dire vous expliquer le mieux possible le droit. Arthur après vous préparera quelque chose de plus politique et vous expliquera les enjeux de ce que j'aurais décrit juste avant. Donc je suis Bastien, membre de la Collerature, je suis doctorant en droit public à Grenoble, donc juriste en droit public, et membre de la Collerature depuis septembre dernier. Alors l'objet de cette conférence c'est de vous présenter le mieux possible l'état du droit en matière de censure du net. Je n'aurais pas comme objectif de vous faire une liste exhaustive de la censure du net, d'une part parce qu'il existe plein de censures différentes, comme je vais vous le montrer. Je ne prétends pas l'exhaustivité non plus parce qu'on retrouve des tentatives de censure du net, parfois dans des textes, parfois dans de la pratique. Donc vraiment l'idée c'est de faire une présentation globale et non exhaustive. Alors comme je vais parler de droit et que l'objectif c'est de parler à tous et à toutes, si vous avez une question, si une notion juridique ne vous parle pas du tout, si c'est vraiment nécessaire de comprendre cette notion pour comprendre ce dont je suis en train de parler, n'hésitez pas à lever la main, l'idée c'est vraiment de ne pas avoir de blocage pour comprendre. Alors pour commencer, je vais vous parler, donc en trois temps, je vais vous présenter la définition et la méthodologie que j'ai utilisée pour présenter cette censure du net et ensuite je vais vous parler de deux types de censure, celle exigée par l'État et celle faite par le secteur privé. Alors en introduction, tout simplement, de quoi on parle quand on parle de censure ? C'est assez compliqué de parler de censure parce que ça peut à la fois être pris dans une acception positive comme négative. Donc si on reprend une des définitions du Wiktionnaire, on peut dire que la censure c'est une correction, une répréhension, une interdiction de publication. Que ça soit positif ou négatif, on le verra, il y a différents types de censure, des censures qui pourraient être légitimes, ça Arthur vous en parlera plutôt dans la deuxième conférence juste après. Donc avec cette définition, on peut voir qu'il y a finalement deux types de censure en fonction de qui exige, qui impose la censure. On peut avoir une censure qui est imposée par l'État. C'est une analyse assez basique des textes de loi et une censure un petit peu plus difficile à cerner juridiquement, qui sera le deuxième tiers de ma conférence, qui est celle qui est imposée par le privé au sens large du terme, c'est-à-dire qui n'est pas l'État tout simplement. Donc ces deux distinctions faites, je vais vous parler dans un premier temps de la censure exigée par l'État et ensuite de la censure faite par le privé. Donc quand on parle de censure exigée par l'État, il faut se poser une question. Où se situe le juge ? Lorsque l'on parle d'État, on parle notamment du contrôle et finalement le juge qu'il y a derrière pour contrôler. C'est intéressant de se poser cette question de où est le juge parce que lorsque l'on parle de censure faite par le privé, le juge n'existe pas ou alors pas sous une forme satisfaisante. J'ai décidé de distinguer quelque chose qui est assez classique, c'est d'une part la censure faite par décision de justice, où là le juge intervient avant le début de la censure. Mais il y a aussi, et c'est ce qui tend à se développer aujourd'hui, une censure par l'administration, et là le juge arrive après la décision. Donc décision de justice, le contrôle est avant la censure, décision de l'administration, le contrôle du juge est après la censure. On voit tout de suite les problèmes qu'une censure par décision de l'administration peut poser puisque à ce moment-là, le juge qui est censé rétablir la légalité arrivera une fois éventuellement que le mal sera déjà fait. Donc je vais vous présenter plusieurs exemples, ils sont un petit peu éparpillés, c'est difficile de systématiser les choses, mais un des premiers exemples assez intéressants qui remonte aussi à la création un petit peu de la colorature, historiquement, dès qu'on parle d'Hadopie, on peut parler de la colorature. La première forme de censure par décision de justice, ça peut être l'adopie. Pourquoi ? Parce que l'adopie, donc elle a été créée en 2009, elle permet, comme tout le monde peut peut-être le savoir, cette répression, cette riposte graduée, mais elle permet aussi, dans un des articles du Code de la propriété intellectuelle qui a été créé par la loi Adopie, de permettre aux ayants droits de demander à un juge la censure d'un contenu qui ne respecterait pas les règles du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire une sorte de ce que le droit appelle la contrefaçon. Je cite le Code de la propriété intellectuelle, « En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droit, des organismes de gestion collective, etc., toute mesure propre à intervenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin. » Ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que les ayants droit peuvent demander à un juge, au président du tribunal de grande instance, d'ordonner par une décision juridique, par une décision de justice, la censure d'un contenu. Il y a un élément qui est assez intéressant, c'est qu'ici, le référé est possible. Qu'est-ce qu'un référé en droit ? Le référé, c'est la situation d'urgence. Lorsque vous avez un trouble qui est tellement grave qu'il faut le faire cesser tout de suite, la voie du référé sera ouverte en droit. Le référé, normalement, est la voie de l'évidence. Or, le fait de choisir dans la loi Adopi la possibilité de demander en référé, en urgence, ce qui est normalement évident, la censure d'un contenu, ça a des conséquences et des présupposés politiques très importants. Une décision de référé ne peut pas forcément avoir la même qualité qu'une décision qui ne serait pas de référé. Or, dans le code de la propriété intellectuelle, il est vraiment possible d'avoir une atteinte très importante, qui est la censure d'un contenu, par une voie qui, normalement, est un petit peu bancale, qui n'est pas parfaite sous plein de points. Cette loi Adopi, elle a fait plein de petits enfants, et notamment une autre possibilité de censure, qui est celle de l'Argel. Alors, l'Argel, c'est une autorité administrative. Cette fois-ci, il s'agit d'une censure qui a comme origine toujours une décision de justice, mais qui est demandée par une autorité administrative. L'Argel, c'est une autorité qui a comme objectif de réguler les jeux en ligne et les jeux de hasard. Cette autorité, elle est très sectorielle. Il s'agit globalement de réguler les jeux en ligne en ayant un système d'agrément, et de contrôler que l'agrément qui est donné en fonction d'un certain nombre de conditions, que ces conditions soient respectées dans le temps. Lorsque l'Argel est face à un site internet qui n'est pas agrémenté et s'adresse à des Français, il est possible pour le président de l'autorité de régulation des jeux en ligne de saisir, encore une fois, le président du tribunal de grande instance, toujours avec la procédure du référé, pour que l'accès au site en question ne soit plus possible, et pour qu'il y ait une censure. Alors cette censure, ici, elle s'adresse aux opérateurs, globalement qu'on retrouve à l'article 6 de la LCEN, j'en parlerai tout à l'heure. Avec l'Argel, il s'agit aussi de bloquer un site, mais également de bloquer le référencement de ce site. L'Argel peut demander à la justice d'ordonner aux opérateurs de bloquer le site, mais également aux moteurs de recherche de déréférencer les sites qui ne respecteraient pas les règles françaises. C'est aussi très important, parce que même si c'est sectoriellement très limité, les outils à la disposition de la justice sont très importants. Le déréférencement et la censure par les fournisseurs d'accès d'une décision préalable, lorsque, par exemple, le site aurait changé de nom de domaine. Il s'agit encore une fois d'accélérer les choses pour censurer le plus vite possible. Encore une fois, on est toujours avec un juge. Donc théoriquement, il y a le respect du contradictoire, un certain nombre d'éléments de procédure qui permettent de faire valoir ses droits. Mais comme on est en référé, ces grands principes sont par nature beaucoup plus limités. Donc ça, c'est encore un élément de censure par décision de justice. Il y a un autre élément très important, c'est la loi pour la confiance en l'économie numérique. Alors, qu'est-ce que la loi pour la confiance en l'économie numérique ? Elle a été adoptée en 2004 en France suite à une directive e-commerce, j'en parlerai tout à l'heure. Il s'agit de prévoir un certain nombre de dispositions légales, de définir ce qu'on entend par opérateurs, les hébergeurs, les fournisseurs d'accès à Internet, tout ça sont mis dans des catégories juridiques assez globales. Mais il y a aussi quelque chose qui n'a pas été prévu en 2004, la possibilité d'exiger aux opérateurs, qu'on vient de définir dans la loi, la censure d'un certain nombre de contenus. L'article 6 de la LCEN, il pose la définition des opérateurs globalement, hébergeurs, fournisseurs d'accès à Internet. Mais en 2013 a été rajouté un nouvel article, l'article 6-1, qui lui pose le principe de la possibilité d'une censure administrative. Ici, on ne passe plus par un juge pour demander la censure. Il s'agit à l'administration de demander pour des faits soit de lutte contre la pédopornographie, soit de lutte contre la diffusion d'actes terroristes ou d'apologies au terrorisme. Il s'agit de demander une censure. Globalement, concrètement plutôt, l'administration va demander aux hébergeurs que le contenu soit retiré. Si l'hébergeur ne s'exécute pas ou s'il n'est pas identifiable, il y aura ensuite la possibilité de demander aux fournisseurs d'accès à Internet que l'accès au contenu soit bloqué au niveau des FAI. Je pense que Taziden vous en a parlé ce matin, mais globalement, c'est de la censure par DNS qui se fait. Mais on est donc avec une règle très importante. Les hébergeurs ont 24 heures pour supprimer un contenu. Sinon, il y a la possibilité de demander aux FAI et aux moteurs de recherche de censurer et de déréférencer. Cet élément, il est très important parce que, comme on est face à l'administration, on est face à l'État qui agit parfois un petit peu au-delà de ce qu'il devrait faire. La loi a prévu qu'il y ait une personnalité qualifiée de la CNIL qui soit censée vérifier que l'administration ne déborde pas de ce qu'elle devrait faire. Cette personnalité qualifiée, malheureusement, aujourd'hui, elle a très peu de moyens. Cet article 6-1, il existe depuis 2014, mais le principe de censure administrative remonte encore un peu avant. Or, il y a eu une seule décision de justice issue du contrôle de la personnalité qualifiée de la CNIL en 2019 seulement. Donc, en 2014, on a systématisé cette possibilité de censure administrative et on a eu une seule décision à propos d'IndyMedia. Je pense que Taziden a dû vous en parler aussi ce matin. Donc, finalement, et de l'avis même de la personnalité qualifiée, non seulement il y a peu de moyens concrets pour vérifier, mais en plus, juridiquement, c'est très compliqué. Une seule décision au tribunal administratif de Sergi Pontoise en 2019, ça signifiait également qu'il pourrait y avoir d'autres recours et finalement que cette affaire n'est pas terminée. Donc, avec la LCEN, on se retrouve avec un gros bazooka qui est la possibilité de l'administration de demander la censure de contenu. D'une part, premièrement, en passant par une demande de retrait. « Coucou hébergeur, peux-tu retirer ceci parce qu'il s'agit d'apologie du terrorisme ? » Et ensuite, si au bout de 24 heures, il n'y a pas de réponse positive, éventuellement, d'aller demander au FAI de bloquer. C'est donc un gros bazooka avec assez peu de contrôle à côté. Alors, ce principe de la LCEN a énormément plu à une députée et on a en ce moment une proposition de loi qui est en cours de discussion au Parlement. C'est ce qu'on appelle la loi Avia du nom de la députée qui est à l'origine de cette proposition de loi. La loi Avia, c'est une proposition de loi qui vise à lutter contre la haine sur Internet. Grand principe, on est à peu près tous d'accord qu'il faut lutter contre la haine sur Internet. Mais la manière dont cette lutte se fait, passe par, encore une fois, une censure administrative. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'article 6 de la LCEN, puis ensuite de l'article 6-1 qui a été créé pour imposer la censure aux opérateurs. Cette proposition de loi, en l'état actuel des discussions, elle va peut-être évoluer par la suite, mais en tout cas, elle veut créer un nouvel article après cet article 6 dans la LCEN pour imposer aux opérateurs une censure administrative. Sauf que cette fois-ci, on va bien plus loin que la lutte contre la pédopornographie ou contre la lutte contre la diffusion d'actes terroristes ou d'apologies au terrorisme. Ici, on a par exemple le respect de la dignité humaine. Alors juridiquement, le respect de la dignité humaine a une certaine définition, mais elle est globalement très large, peut rentrer dans le respect de la dignité humaine potentiellement beaucoup de choses. Le principe de dignité humaine, il a été créé en 95 par le Conseil d'État à propos de l'ancienne nain. C'était des gens qui s'amusaient à lancer des personnes atteintes de ce handicap dans des boîtes de nuit pour amuser la galerie. Et le Conseil d'État a dit en 95, ça, ça relève de la dignité humaine, ça doit être protégé à ce titre. Mais finalement, en 95, on s'est un petit peu apeuré. Certes, l'idée d'interdire ce type de comportement peut éventuellement être acceptée, mais les effets de bord par la création de cette catégorie juridique de protection de la dignité humaine risquaient d'être très importants. Donc la protection de la dignité humaine est dans la proposition de loi Avia et risque d'être une porte à beaucoup de comportements qui aujourd'hui ne sont même pas envisagés par le législateur. Sinon, on a également la lutte contre le terrorisme et les crimes contre l'humanité et, ce qui était l'objectif premier de cette loi, la lutte contre les incitations à la haine, à la violence, etc. Ce qui est intéressant dans la loi Avia, c'est que, contrairement à l'article 6-1 de la LCEN où l'autorité administrative, l'administration est à l'origine de la demande, ici, il n'y a pas seulement l'autorité administrative qui peut faire cette demande. Les personnes concernées par les contenus peuvent également faire cette demande et se déclenche alors le mécanisme des 24 heures pour retirer le contenu et les sanctions qui pèsent sur les opérateurs s'ils ne respectent pas cette obligation, puisque c'est vraiment une obligation de retirer les contenus. C'est le CSA également, actuellement, dans l'état actuel de la proposition de loi qui est à l'origine de l'initiative, enfin qui est à l'initiative des sanctions, pardon. Le fait que ce soit le CSA est également, politiquement, peut-être important à avoir en tête. Les opérateurs qui ne respectent pas cette obligation de censure peuvent avoir des amendes jusqu'à 75 000 euros d'amende. Ça peut paraître faible, mais si c'est un petit fournisseur d'accès Internet, par exemple de la FFDN, ça veut dire que l'opérateur coule complètement. Donc cette censure administrative, par la proposition de loi Avia, si elle est acceptée en l'état actuel des discussions, risque finalement de rendre beaucoup plus large un mécanisme qui, initialement, avait été pensé comme étant très restreint. Initialement, la censure administrative a été limitée uniquement au contenu pédopornographique. Ensuite, en 2014, on a rajouté la lutte contre les actes de terrorisme et leur apologie. Et maintenant, on rajoute la lutte contre la haine et le respect de la dignité humaine. Donc on va de plus en plus loin et à chaque fois avec de moins en moins de garanties. Pourquoi ? Parce que, je le répète, comme il s'agit d'une décision administrative, c'est l'administration qui va demander ou mettre en place les sanctions, le juge arrive a posteriori. Dans le mécanisme que je décrivais tout à l'heure qui était « demande de retrait auprès de l'hébergeur » et « si en 24 heures il n'y a pas de réponse positive, demande de censure au FAI et de déréférencement », le juge n'est pas encore intervenu au moment où il y a censure ou déréférencement. Il arrive a posteriori, bien plus tard, s'il y a une éventuelle contestation. Et Arthur vous parlera bien mieux que moi des conséquences politiques. Maintenant, si on part un peu plus loin que le droit national, on peut s'intéresser aux droits de l'Union européenne. Se discute en ce moment un règlement de l'Union européenne qui a comme objectif de lutter contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Alors un petit point de droit, un règlement de l'Union européenne est d'application directe dans les États nationaux. Vous avez probablement tous entendu parler du RGPD. Le RGPD, c'est le même outil, c'est un règlement de droit de l'Union européenne et les règles qui sont dedans s'appliquent directement en France. Pour le règlement terreau, c'est exactement la même chose. La censure qui est mise en place dans ce règlement s'appliquera directement en droit français. Ça s'appliquera directement en France. Alors que nous prévoit ce règlement terroriste ? Encore une fois, il est encore en cours de discussion. Donc ça peut évoluer. Il y a déjà eu des évolutions, notamment sur l'article 6 qui prévoyait des obligations de mesures proactives. Donc ce que je vais vous raconter ici pourra ne pas éventuellement être exactement l'état du texte lorsqu'il sortira du jeu parlementaire. Actuellement, vous avez trois articles qui sont intéressants. L'article 4, l'article 6 et l'article 18. Ces trois articles sont intéressants parce que le premier, l'article 4, pose le principe d'une obligation de censure des contenus qui serait à caractère terroriste. C'est vraiment une obligation. Si les opérateurs ne respectent pas cette obligation, ils encourt des sanctions. C'est l'article 18 de ce règlement qui laisse une marge de manœuvre assez importante aux États membres dans le choix des sanctions, mais qui prévoit en tout cas qu'il sera possible de sanctionner jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global de l'opérateur qui n'aurait pas respecté cette obligation de censure. Alors 4% du CA global, ça veut dire à peu près pour Facebook, Arthur dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est 2 ou 3 milliards de dollars pour Facebook, donc c'est vraiment très important. Et c'est par manquement. C'est-à-dire que si deux contenus ne sont pas retirés alors qu'on aurait considéré qu'il le fallait, ça veut dire deux fois potentiellement 4%. Donc vraiment cette sanction, elle est très importante et c'est une véritable épée de Damoclès qui repose au-dessus de la tête des opérateurs. Alors l'article 4, il s'inspire énormément de ce qui se fait dans la LCEN, c'est-à-dire que dans la LCEN, on a une obligation de retrait en 24 heures. Dans la règlement terreau, on a une obligation de retrait au maximum en d'une heure. Ça veut dire que concrètement, si un samedi matin, un opérateur a une demande de retrait à 9 heures, si c'est un opérateur associatif, par exemple un chaton, et qu'il n'y a pas à 10 heures de retrait, tout simplement parce que les bénévoles sont en train de dormir, les règles de l'article 4 ne seront pas respectées. C'est vraiment très important parce que déjà 24 heures, ça peut être compliqué dans certaines situations. Ici, on va beaucoup plus loin. On impose une obligation de retrait en une heure. Le deuxième article qui est intéressant, c'est l'article 6 qui concerne des obligations proactives. Lorsqu'un contenu a été retiré, il se peut qu'il soit remis ailleurs sur la plateforme. L'article 6 impose sous certaines conditions aux opérateurs, aux hébergeurs ici, de prendre des mesures proactives pour éviter qu'un nouveau contenu identique réapparaisse sur la plateforme. Concrètement, ça veut dire passer par un certain nombre d'outils algorithmiques, de détection d'identification des contenus, donc de stockage de ce qui a déjà été interdit, pour ensuite bloquer avant même la publication un contenu qui aurait été jugé comme faisant l'apologie de terrorisme étant un acte terroriste. C'est très important parce que quand on parle de censure, on peut parler de censure une fois que le contenu a été publié, mais également avant même qu'il soit publié. Ici, avec l'article 6, on va plus loin que ce qui se fait en France. On prévoit une censure avant même que le contenu soit publié. Si, auparavant, il avait déjà été étiqueté comme devant être censuré. Alors l'article 6, il a été un petit peu atténué par le Parlement européen lors des discussions parlementaires. Donc on a un peu plus de conditions pour que les opérateurs aient cette obligation de prendre des mesures proactives, mais elles existent quand même aujourd'hui toujours. Le nom a été changé, mais on reste vraiment sur l'idée qu'il faut anticiper la venue nouvelle d'un même contenu. Et c'est vraiment l'élément nouveau dans ce règlement. Alors pour les curieux, si vous voulez suivre la procédure législative, je vous ai mis les références, vous aurez tout ça après sur le site des institutions européennes. Alors je vous ai parlé de la censure qui avait comme origine une action de l'État, soit un juge, soit une administration. On a également juridiquement la possibilité d'avoir une censure dont l'origine est un acteur purement privé. Alors à ce moment-là, il faut distinguer la censure subie et la censure voulue. Je vais déborder un petit peu sur ce que va dire Arthur, mais en matière de censure subie, on peut revenir sur l'exemple du règlement terroriste en discussion au sein de l'Union européenne. L'article 18 de ce règlement prévoit jusqu'à 4% de sanctions. 4%, comme je le disais, c'est potentiellement des sommes énormes. Et il y a un effet naturel qui se crée et qui est totalement assumé, c'est de risque de surcensure. Lorsque vous êtes un petit opérateur, mettez-vous à la place d'un chaton, lorsque vous avez une mesure proactive qui vous est imposée, vous aurez naturellement tendance à surcensurer parce que le risque de sanction est tel que votre existence même risque d'être remise en cause par la sanction si vous ne vous conformez pas à cette obligation de censure. Donc il faut vraiment avoir en tête que, même lorsque l'on passe par des critères stricts, dans le règlement terreau on a un certain nombre de critères qui sont exigés pour que des mesures proactives soient demandées, pour que le retrait soit demandé, mais même lorsque ces critères existent, vous avez un risque de surcensure. Ça c'était la censure subie par les opérateurs privés qui ont intérêt eux-mêmes à être à l'origine de la censure des contenus. Vous avez également une deuxième censure subie qui est une tension qu'on retrouve dans un autre élément de droit européen qui est la directive e-commerce. Alors la directive e-commerce c'est un texte de l'Union Européenne qui a été adopté dans les années 2000, d'ailleurs en 2000, et qui est à l'origine de, en France, qui a été la LCEN, j'en parlais tout à l'heure. Cette directive e-commerce, comme la LCEN, elle avait comme objectif de rendre la confiance dans le numérique plus importante. Et donc elle a classé les différents acteurs dans des grandes catégories juridiques. On a deux articles qui sont intéressants dans la directive e-commerce que sont les articles 14 et 15. Le principe nouveau dans la directive e-commerce c'est que les opérateurs n'ont pas de responsabilité civile s'ils sont dans ce rôle purement d'hébergeur et d'intermédiaire technique. L'article 14 nous pose le principe de non-responsabilité des hébergeurs. Il y a cependant des conditions. Un hébergeur ne sera pas responsable pour le contenu qui pourrait être hébergé par ses services. D'une part s'il n'a pas connaissance de ce contenu, ce qui peut paraître naturel, mais également s'il a retiré le contenu lorsqu'on lui a notifié cette existence de ce contenu. Qui notifie ? Potentiellement tout le monde. L'autorité judiciaire peut notifier un hébergeur, un contenu qui serait illicite, mais également des ayants droit. Je parlais tout à l'heure, mon premier exemple c'était la loi Adopie. Les ayants droit, lorsque la loi ne leur prévoit pas de demander le retrait, n'ont pas de problème même à le demander quand même. Je vais continuer. Donc, les opérateurs, les ayants droit, pardon, je reprends mon exemple, les ayants droit, même lorsque la loi ne leur prévoit pas de possibilité d'exiger la censure d'un contenu, se font quand même le malin plaisir d'aller dire aux hébergeurs « Attention, là, il y a un contenu illégal ». L'article 14, il prévoit que tant qu'un opérateur n'a pas connaissance d'un contenu illicite, il ne peut pas être responsable. Mais le corollaire de cette affirmation, c'est de dire que cette responsabilité peut être engagée à partir du moment où il a connaissance de ce contenu. La directive, une directive en droit de l'Union européenne n'est pas directement applicable dans le droit des États membres. Il faut passer par un mécanisme de transposition. La LCEN est la transposition en droit français de la directive e-commerce. Mais cette directive pose quand même un cadre de pensée juridique qui est qu'il y a théoriquement la possibilité d'avoir une responsabilité des hébergeurs à partir du moment où on leur a notifié un contenu qui serait illicite. Alors l'article 15 vient un petit peu mettre des garde-fous en posant une non-obligation de surveillance généralisée. Il ne dit pas explicitement qu'il n'y a une interdiction de faire de la surveillance généralisée, en tout cas dans cette directive. On retrouve dans d'autres textes et dans d'autres principes juridiques, ce qui pourrait s'apparenter à une interdiction de surveillance généralisée des contenus. Mais dans la directive e-commerce, ce n'est qu'une non-obligation. C'est un garde-fous, mais il y a quand même une tension entre d'un côté une responsabilité qui risque d'être engagée et d'un autre côté un garde-fous un petit peu léger. Dans tous les cas, le risque ici, c'est le risque de surcensure en retirant des contenus qui, normalement, auraient pu être maintenus sur la place publique. La directive e-commerce est vraiment symptomatique de ces pouvoirs qui sont entre les mains des opérateurs privés. Et naturellement, ils ont comme intérêt à ne pas prendre de risques et donc à retirer beaucoup plus que ce qu'ils devraient le faire des contenus. Et donc, à faire de la censure. Alors cette censure, on aurait pu la qualifier de censure subie. Les opérateurs ne sont pas à l'origine même. C'est quelque chose qu'on leur impose. Mais il y a une autre forme de censure. Et c'est là où ma définition du début de la présentation était intéressante. On peut avoir une forme de censure voulue. Juridiquement, lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme, vous allez être en relation contractuelle avec cette plateforme. Facebook, Twitter, toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux vous font signer cette petite case que personne ne lit, que sont les conditions générales d'utilisation. Lorsque vous cochez cette case, vous vous engagez à un certain nombre de choses et notamment à ne pas publier un certain type de contenu. Par exemple, Facebook, Tumblr également, interdisent du contenu qui présenterait des personnes nues. Un certain nombre de personnes sur Facebook ou sur Twitter, je crois, se sont amusées à voir à quel point, jusqu'où on pouvait avoir cette interdiction du nus sur les réseaux sociaux. Et on a une forme d'arbitraire finalement qui va décider que ce contenu ne respecte pas les conditions générales d'utilisation. C'est la plateforme elle-même. Mais juridiquement, vous avez accepté ce risque. Ce lien contractuel entre l'utilisateur et le service fait que le service reste maître de ce qu'il veut mettre sur la place publique et peut vous imposer ce qu'il ne veut pas voir sur cette place publique. Il n'y a pas d'obligation particulière faite aux grandes plateformes. Peu importe la taille, vous êtes Facebook ou un petit opérateur, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez décider que tel type de contenu sera refusé sans que la loi vous impose à ne pas interdire un certain type de contenu. Il y a également différents types de censure. Jusqu'à présent, on aurait pu avoir en tête, en parlant de censure, le retrait d'un contenu. Dès qu'on parle de censure dont l'état est à l'origine, en général c'est du retrait de contenu. Avec les réseaux sociaux, vous avez une deuxième forme de censure qui peut exister, qu'on pourrait qualifier de censure par enterrement. Les plateformes de réseaux sociaux, lorsqu'elles utilisent des algorithmes pour vous montrer du contenu et moins d'autres, font un choix éditorial dans ce qui sera montré. Il est tout à fait possible, et contractuellement vous vous êtes engagé à respecter cette obligation, il est tout à fait possible que certains de vos contenus ne soient jamais affichés. Ils sont toujours présents sur la plateforme. Si vous avez le lien direct, vous aurez votre photo ou votre texte qui sera affiché. Mais les autres utilisateurs n'auront pas accès à ce fichier. L'algorithme ne montrera jamais ce que le réseau social ou la plateforme n'a pas envie de montrer. Sans vous dire, j'ai retiré le contenu, juste en refusant de le montrer aux autres. Cette censure est beaucoup plus insidieuse parce qu'elle ne repose pas sur une décision. À aucun moment il n'y a une notification que tel message a été retiré ou telle photo a été censurée. Mais on ne montrera pas aux autres ce type de censure. C'est maintenant le moment du débat. Si vous avez des questions, si j'ai été trop rapide sur des points, c'est le moment de lever la main. La Quadrature, c'est une association qui milite pour nos libertés, mais on a besoin aussi d'avoir un soutien financier. Si vous avez les moyens de le faire, vous pouvez soit nous donner directement ici, soit aller sur notre site pour faire un don. Et je vous remercie de votre attention. A propos de censure par enterrement, je me souviens avoir lu sur Mediapart, il y a peut-être deux mois, un article qui expliquait que des groupes de la gauche radicale avaient subi ce type de sorçure sur Facebook. Les référents de leur page avaient disparu du mur de tout un tel plan, etc. Est-ce qu'à la Quadrature, vous avez entendu parler de cette histoire ? D'ailleurs, je ne sais pas du tout où ça en est. Je crois que Facebook répondait de manière un peu vague, sans trop expliquer ce qui s'était passé. Ça ne te dit rien, cette histoire-là ? Alors, je n'ai pas connaissance, moi, de ça. Je ne sais pas, Arthur, si on a eu ce genre de retour. Je pense qu'on l'a eu, puisque c'est un phénomène qu'on voit. Ensuite, c'est très difficile de quantifier ça. Parce qu'il n'y a pas de décision de la plateforme. On ne vous dit pas, votre contenu a été censuré. C'est très difficile de l'estimer quantitativement. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si cette pratique est massive ou si elle n'est qu'anodine. On n'a pas de données à notre disposition sur ça. C'est plutôt sur la définition pour continuer sur la censure par enterrement. Je trouve qu'il est difficile de toujours parler de censure dans ces cas-là. Tu as évoqué un choix éditorial. Et c'est difficile de placer la ligne. Quand est-ce que c'est le choix légitime de la plateforme de ne pas afficher du contenu ? Si c'est une plateforme pour les enfants, ils ne vont pas afficher des personnes nues. C'est plutôt une question. Comment on légifère cette limite qui n'existe pas ? Comment on légifère ? Je pense qu'Arthur vous parlera très bien du problème qu'on a actuellement avec le statut hébergeur et ce qui pourrait être à côté. L'idée ici, ce n'était pas de poser une valeur morale. La censure, dans un certain nombre de cas, elle peut être tout à fait acceptable. Votre exemple sur une plateforme qui aurait à destination des mineurs, voire des jeunes mineurs, évidemment que des nues sur ce type de plateforme serait une censure totalement légitime. En revanche, contractuellement et juridiquement, le pouvoir réside entre les mains des plateformes. Ce sont les plateformes qui vont décider à l'heure actuelle, en l'état actuel du droit, que tel contenu ne respectera pas ses conditions générales d'utilisation. Aujourd'hui, c'est Facebook qui décide que tel contenu, c'est un nue qui doit être retiré ou pas. Sur Tumblr, c'est pareil. C'est Tumblr qui décide que tel contenu ne devra plus être sur la plateforme et ce ne sont pas aux utilisateurs de décider. C'est vraiment un pouvoir qui est donné par les utilisateurs entre les plateformes parce que contractuellement, les utilisateurs se sont engagés. Alors, il serait juridiquement, théoriquement possible de contester devant les juridictions civiles une rupture du contrat en disant que Facebook ou une autre plateforme n'aurait pas respecté ses propres engagements contractuels puisque un contrat, c'est donc un lien de droit privé entre deux acteurs. Alors, si ce lien est rompu, juridiquement, vous pouvez demander un certain nombre de conséquences. Donc théoriquement, il est totalement possible d'aller voir un juge et de dire « Ah ben, le lien contractuel n'a pas été respecté, il faut faire quelque chose ». Mais c'est très difficile d'une part parce que l'accès à la justice a un certain nombre de difficultés et ensuite, quelle est la conséquence pratique ? Pas grand-chose, en fait. Donc, dans la pratique, les gens sont incités à se soumettre au choix éditorial et c'est vraiment un choix éditorial qui est fait par les plateformes lorsqu'elles censurent ou non des contenus. C'est-à-dire les choix surcensurés ? Et après, la question de la surcensure, ici, elle est moins importante parce qu'on parle de censure voulue. Là, dans tout ce qui est censure par enterrement ou dans ces exemples que je donnais de relations contractuelles, la limite a vraiment été posée par la plateforme elle-même. Ce n'est pas la loi qui l'impose. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ce qui pourrait être légal peut être interdit sur une plateforme. Le nu est totalement légal. On a le droit de poster des photos nues de soi. Il y a un certain nombre d'autres règles qui viennent, mais artistiquement, ça peut être une forme d'expression. Il n'y a pas une illégalité de principe de ce genre de contenu. Pourtant, Facebook décide d'aller plus loin que la loi parce qu'il veut garder une cohérence éditoriale de ce qui se passe sur sa plateforme. Donc, le risque de surcensure, ici, il ne sera pas juridique. La surcensure n'aura pas comme origine des conséquences de droit. Ce sera des algorithmes qui commencent à s'emballer, des notifications qui ne sont pas vérifiées, etc. Mais on n'est plus dans des questions juridiques. Je me demandais s'il y avait des lois, règlements, etc., qui étaient contre la censure, genre le RGPD, l'arrêt Télé2. Est-ce qu'il y a des choses qui vont à l'inverse de ça ? Alors, vous avez des grands principes juridiques, notamment le droit à la liberté d'expression et l'information, protégés par un certain nombre de textes. Mais ce sont des libertés fondamentales. Une liberté fondamentale peut être limitée s'il y a un objectif qui est légitime à côté. Par exemple, la lutte contre la criminalité est un objectif qui peut servir à faire une atteinte à la liberté d'expression et d'information ou au droit à la vie privée. Toute la question, c'est la proportionnalité. Se pose effectivement, dans tous ces textes de règlements terroristes, lois, avia, etc., la question de la proportionnalité entre l'atteinte à la liberté d'information, qui vraiment est très importante, et le droit à une forme de sécurité dans un sens assez flou. La réponse, aujourd'hui, elle arrivera par des juges. En matière de censure, je ne crois pas qu'il y ait de grands arrêts sur cette censure qui est imposée. De temps en temps, le Conseil constitutionnel, notamment en France, lorsqu'il fait le contrôle de constitutionnalité des lois, c'est-à-dire la conformité des lois à la Constitution, la règle suprême qu'on aurait en droit national, peut censurer des dispositions qui font ce genre d'atteinte à nos droits fondamentaux d'une manière disproportionnée. Mais ça reste un grand principe, et c'est vraiment du cas par cas. Il faut aller chercher le juge. Et c'est un des rôles de la collerature. On a un groupe contentieux dont l'objectif, c'est d'aller demander au juge, et à tous les juges qu'on peut saisir, telle loi est disproportionnée, telle mesure réglementaire, c'est une atteinte au droit à la vie privée qui n'est pas acceptable, mais c'est du cas par cas, texte par texte, et il n'y a pas de grand principe qui empêcherait tout législateur à adopter cette loi Avia. On ne peut pas empêcher le législateur d'adopter ce genre de loi. On viendra après la retirer éventuellement. Est-ce que vous avez fait des études sur l'autocensure par rapport à ce biais de la censure ? Alors nous, dans la quadrature, on n'en a pas fait. Le phénomène d'autocensure, qu'on retrouvera en sociologie sous le nom, en anglais, sous le nom de Schilling Effect, une sorte d'effet de refroidissement qui est que quand on se sait surveiller, on peut s'autocensurer. Là, on dépasse le cadre de ce que fait la quadrature. Nous, principalement, dans nos contentieux, on est récepteurs de ce genre d'études, on n'est pas à l'origine de ces études, mais effectivement, il existe un certain nombre d'études quantitatives qui ont essayé de démontrer comment un certain nombre de lois peuvent avoir des conséquences sur l'autocensure des gens, notamment au lendemain des révélations Snowden, les études sur les statistiques de visite d'un certain nombre de pages de Wikipédia montraient que du jour au lendemain après les révélations Snowden, on avait une chute drastique, parfois, de visite parce que les gens avaient peur qu'il y ait un certain nombre de conséquences négatives sur eux s'ils regardent ce contenu. j'imagine que ce genre d'études doit également exister pour ce qui est posté et pas ce qui est publié en ligne et pas ce qui est lu, mais la quadrature n'est pas à l'origine, on utilise régulièrement ce genre d'études dans nos contentieux en revanche. Bon, et bien, on fait une pause avant la prochaine. D'autres questions ? Sur le règlement terreau, il y a quelque chose qui m'a échappé. Est-ce qu'il prévoit une censure administrative ou judiciaire ? La censure, c'est une censure administrative. C'est vraiment reprendre le principe de la LCEN, de l'article 6-1 de la LCEN, et bientôt, si la loi Avia est adoptée, de l'article 6-2. C'est vraiment une demande par les autorités administratives. Le terme précis dans le règlement terreau, c'est autorité légitime, je crois, et ça regroupe à la fois ce qui pourrait être autorité administrative comme autorité judiciaire. En France, ça sera l'autorité administrative. La France ne va pas s'amuser à faire ce qu'elle pourrait déjà faire qui est de la censure administrative. Passer pour un juge, pour l'administration, c'est beaucoup plus compliqué. L'administration a toujours intérêt à se passer du juge qui est vu comme un frein à l'efficacité, etc. En tout cas, un juge a priori avant la censure. Et c'est pour cela que, en France, en l'état actuel des discussions, on pourra très bien avoir une censure administrative. Théoriquement, on peut aussi avoir une censure judiciaire. Mais en France, rien n'empêcherait de recaler la censure administrative qui existe déjà et qui va être étendue après sur ce qui se prépare avec ce règlement terreau. Est-ce que ça permet aussi de radicaliser les gens ? Est-ce qu'on connaît l'effet de ce genre de loi ? Alors là, je ne pourrais pas répondre. Après, il faut aussi voir qui est visé dans l'affaire IndieMedia. C'est très intéressant. Donc, l'affaire IndieMedia, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler, je ne sais plus où j'ai dit. Donc, dans l'affaire IndieMedia, c'était, je crois qu'il y a eu un signalement Pharos. Donc, Pharos, c'est la grande plateforme qui a comme objectif de recenser les contenus qui seraient illicites pour dire à l'administration tel contenu est illicite et c'est de faire quelque chose. Donc, il y avait une notification à IndieMedia Nantes sur un certain nombre de contenus et une demande de retrait faite à cet hébergeur. On était un peu à la limite. C'est-à-dire qu'étaient visés des contenus, je crois que c'était des revendications de dégradation qui visaient la police, donc qui avaient une connotation vraiment très politique. Mais cette décision du 4 février 2019, elle montre qu'il ne s'agit pas d'apologie ou d'acte de terrorisme. Pourtant, dans la notification faite à IndieMedia, l'administration disait « Moi, je considère que c'est du terrorisme. » Donc, ce genre de censure, elle a inévitablement comme effet de décaler cette frontière de ce qui est terroriste ou pas vers des choses qui sont un peu plus floues et où la limite serait beaucoup plus politique. Et le genre de personnes qui sont visées par ces censures, effectivement, sont des personnes politiquement très engagées et avec des conséquences qui vont au-delà du droit. l'affaire de Tarnac est un autre exemple qui dépasse la censure, mais où l'État a essayé d'apporter toute son énergie de renseignement sur quelque chose qui, en fait, est éminemment politique et absolument pas condamnable, même légitimement. D'autres questions ou on fait une pause avant la conférence d'Arthur ? Allez ? Eh bien, merci. Et je vous invite à rester après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada